Musique 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 Depuis près de dix ans, le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire sans précédent. A première vue, on pourrait dire que c'est une situation peu favorable aux investissements étrangers. Mais la réalité du terrain est tout autre. Le pays reste attractif malgré tout en ce qui concerne les opportunités d'affaires. Et les investisseurs étrangers n'hésitent pas à montrer leur intérêt de faire affaire au pays des hommes intègres. Ils sont rassurés par les efforts et la détermination des autorités à en finir au plus vite avec cette crise sécuritaire. Ils croient au leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et n'hésitent pas à lui témoigner leur admiration. Musique Musique ce qui m'a motivé de venir ici au Burkinafassu c'est le discours du président Ibrahim j'ai été conseillé à ne pas venir parce que tout ce que je écoute parler est mal non seulement du Burkinafassu comme du Afrique mais vindo ici, j'ai vu que rien n'est vrai maintenant que je suis ici au Burkinaf je me raconte que tout ça c'est du mensonge donc ma visite ici a superé toutes les expectatives ils sont allemands, turcs, russes, chinois, indiens, brésiliens, iraniens, israéliens, américains, italiens, canadiens, anglais, belges, néerlandais et yougoslaves à s'intéresser au marché Borkenabé et ils n'hésitent pas à faire le déplacement dans la capitale Borkenabé il en est de même pour les hommes d'affaires des pays de la sous-région Ivoiriens, Guinéens, Marocains et Ghanéens c'est la preuve que le pays reste fréquentable une centaine d'investisseurs des quatre coins du monde ont manifesté leur intérêt d'investir au Burkina Faso le bureau national des grands projets est la porte d'entrée des investisseurs l'interface entre les ministères et ses investisseurs une fois dans la capitale Borkenabé le bureau national des grands projets les oriente vers les départements ministériels selon leurs besoins d'investissement Nous construisons une base de données c'est-à-dire une banque de projets structurants d'investissement et lorsque ces investisseurs manifestent leur intérêt d'investir au Burkina Faso nous leur présentons ce projet dès qu'ils se déplacent parce qu'aujourd'hui selon la vision du chef de l'État qui est une vision de la prise en main de notre propre destin en matière de développement il est évident que c'est à l'arrivée des investisseurs que nous présentons ce projet et nous ne partons pas vers ces investisseurs mais à travers les manifestations d'intérêt nous les présentons ces projets et que dès que ces projets les intéressent ils discutent directement avec le ministère sectoriel pour voir la faisabilité c'est pour dire que nous ne jouons pas une mission opérationnelle dans l'exécution de ces missions et de ces investissements des ministères sectoriels nous les mettons seulement en relation et que l'exécution incombe entièrement au ministère sectoriel comme monsieur Sandjal homme d'affaires indien conduit par l'ambassadeur du Burkina Faso au Kenya il est reçu ici par le directeur exécutif du BNJPB et ses collaborateurs l'hôte expose à ses projets il est intéressé par le secteur orifère du pays on a fait le tour de certains ministères on s'est dit de venir voir la structure en charge de grands projets pour partager leur expérience la vision du chef de l'état avec l'investisseur et regarder dans quel domaine il viendra investir ici donc on vous donne rendez-vous dans quelques temps voilà on va revenir donc la priorité pour lui c'est l'or d'abord la raffinerie vraiment voilà l'objet de notre visite au total 24 ont foulé le sol Burkina Bay soit de janvier à juin 2024 plusieurs secteurs sont en ligne de mire infrastructures routières, immobilières, sportives, ferroviaires, énergies, mines et télécommunications, l'agriculture nous pensons que notre technologie peut être une solution pour améliorer la sécurité alimentaire rajoutent les questions énergétiques et les défis de l'eau et de l'assainissement ce sont des projets à fort potentiel d'employabilité des jeunes la situation sécuritaire ne nous inquiète pas nous avons été rassurés par les autorités si le secteur minier Burkina Bay est attractif ceux des infrastructures routières, immobilières et l'énergie le sont également et ce sont ces domaines que ces hommes d'affaires allemands et chinois souhaitent explorer au cours des séances de travail que leur ont accordé le ministre des infrastructures Adamas Orgo et le ministre de l'énergie et des mines ils ont expliqué l'ensemble de leurs plans pour le Burkina Faso en matière de construction de routes et d'énergie il y a un proverbe chinois qui dit que si vous voulez vous développer il faut construire les routes c'est donc le secteur des infrastructures que nous prospectons ici les ponts hydrauliques et aussi l'énergie représentent un défi pour le pays et nous avons la capacité technique pour réaliser tous ces projets nous avons déjà la liste des secteurs dans lesquels nous souhaitons investir et nous faisons actuellement le tour des ministères pour signer les mémorandums d'entente depuis le réchauffement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Russie les différentes initiatives de développement s'accélèrent en plus de la coopération militaire le volet économique est aussi inscrit à l'agenda des deux états en juin dernier pendant 48 heures une délégation d'investisseurs russes a séjourné à Ouagadougou pour scruter les opportunités d'investissement qu'offre le Burkina Faso ils ont pu rencontrer dans ce sens plusieurs départements ministériels affaires étrangères, transport, environnement, enseignement supérieur la tournée s'est étendue à la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et aux sociétés d'état comme la Sonabel Lors de cette rencontre avec la délégation russe nous avons examiné deux principaux projets du ministère en charge des transports il s'agit d'un grand programme de modernisation des services de transport avec quatre grandes composantes dont l'une a beaucoup intéressé les partenaires russes il s'agit donc d'un système de transport intelligent nous avons également au niveau de l'aéroport de Don Saint en construction il y a le volet commercial qui a beaucoup intéressé également les partenaires russes puisque autour de l'aéroport nous avons fait une réserve pour des aménagements, des hôtels tout ce qui est complexe commerciaux afin de viabiliser l'aéroport et le rentabiliser ce projet a également intéressé la partie russe nous avons fait part des grands projets que le ministère a relicensé il y a près de 22 projets et ce projet concerne essentiellement les infrastructures au niveau de notre système universitaire parce que vous savez que la masse, le monde étudiant, augmente énormément donc on a besoin de beaucoup d'infrastructures, des amphis on a besoin des cités universitaires pour les étudiants, des restaurants et des salles pédagogiques donc c'est cela que nous avons discuté mais également pourquoi pas une voie ferrée comme l'université Thomas Sankaré assez éloigné de la ville de Ouagadougou une voie ferrée puisqu'ils en ont discuté avec le ministère des infrastructures qui permet la dessert facile pour l'accès des étudiants là-bas parce que la compagnie de transport est actuellement saturée Au regard des défis énergétiques que connaît le Morkina Faso les autorités du pays ont fait du secteur une priorité les investisseurs aussi Surtout à ce moment où nous avons besoin d'énergie pour offrir à l'ensemble des Burkinabés recevoir des partenaires qui veulent investir, qui veulent renforcer notre parc de production est une très bonne chose, surtout dans un pays ami comme la Russie Ce Turc vient de signer un mémorandum d'entente pour la construction de deux stades à Ouagadougou et à Bobo du Lasso et 13 académies sportives dans les régions du pays Quant à cet autre investisseur turc, il s'intéresse au secteur de la technologie Son offre au ministre de l'économie numérique et de la sécurité est un système qui permet une meilleure gestion des taxes sur les téléphones mobiles Nous proposons une solution très intéressante une solution sur les téléphones mobiles pour maîtriser les téléphones mobiles dans notre pays que nous avons conçue il y a environ 17 ans qui fonctionne en merveille et nous avons pensé à proposer ce projet dans les pays africains qui permet justement les Etats de bien maîtriser la perception de toutes les taxes qui sont bonnes pour le pays et par suite aussi pour sécuriser leur écosystème mobile Dans ce flot d'investisseurs, il n'y a pas que les étrangers Les nationaux aussi veulent jouer leur partition dans le développement du pays comme le groupe Castor Africa spécialisé dans les infrastructures immobilières Le projet que son premier responsable présente au gouvernement c'est la construction d'une dizaine de bâtiments à niveau dont un immeuble R plus 35 et 4 autres de R plus 15 Il salue la clairvoyance des plus hautes autorités du pays C'est un honneur aujourd'hui que les autorités appellent des initiatives pour promouvoir les entreprises locales Nous voulons franchement encourager à cela et être très très reconnaissants Pour marquer leur engagement d'investissement ils sont nombreux, ces hommes d'affaires qui ont manifesté leur intérêt pour des projets En tout, 15 mémorandums d'entente sont déjà signés Le projet d'investissement structurant Le projet d'investissement structurant à forte incidence financière dont la mise en œuvre va impacter positivement les populations et les indicateurs de développement du pays Le Bureau national des grands projets se veut très regardant sur les partenariats qui devront être en conformité avec la volonté d'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso Le Bureau national des grands projets des investissements stratégiques pour un Burkina Faso souverain Alors, il faut dire que la capsule dont vous venez de voir réflexe la vision du chef de l'État aujourd'hui de Burkina Faso de faire, en tout cas, de tous les domaines d'activité un levier pour le développement du Burkina Faso Donc, c'est pour cela que, à l'image de l'agence que mon prédécesseur du Burundi a mentionné Le Bureau national des grands projets est logé au niveau de la présidence et est une structure, une mission de la présidence dont moi-même je relève Et donc, ça veut dire que c'est ce bureau-là qui est la porte d'entrée de tous les investissements au niveau du Burkina Faso Alors, je saisis l'occasion ici pour vous transmettre les remerciements du directeur exécutif du Bureau national des grands projets que vous avez vu dans la capsule le docteur Bruno Mouenpana-Compare qui est vraiment le chef de tout cela Il devrait être ici aujourd'hui mais pour des contraintes d'Almanda j'ai eu l'honneur de me représenter pour présenter les opportunités que le Burkina Faso offre aux investisseurs belges et européens Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser en regardant les médias vous voyez à travers cette capsule que le Burkina Faso est toujours fréquentable parce que tous ces investisseurs c'est la réalité en l'espace de 6 mois nous avons signé plus de 15 mémorandums dans tous les domaines d'activité et ces mémorandums vont prendre forme avec le temps donc c'est pour dire que actuellement au niveau du Burkina Faso ce que nous offrons en termes d'avantages pour les investisseurs qui arrivent est vraiment intéressant c'est vrai que quand on regarde le côté sécuritaire on a l'impression que l'environnement n'est pas sain mais c'est totalement le contraire quand ils arrivent ils sont sécurisés et au niveau de la sécurité même que nous nous sommes en train de récalier dans les villages, dans les villes à ce niveau il y a beaucoup de progrès parce que tous ceux qui avaient quitté leur localité pour des raisons d'insécurité sont en train d'y retourner donc cela rassure davantage les investisseurs qui sont de plus en plus nombreux a frappé aux portes du Burkina Faso donc ceci dit mes prédécesseurs notamment celui du mari a déjà beaucoup dit et ça en tout cas cadre avec le contexte du Burkina Faso donc à cela moi ça en tout cas me permet de faire une économie de certains aspects et pour aller droit au but donc après cette capsule nous allons voir une présentation de quelques projets structurants dont nous avons identifié et aussi dont nous recherchons des financements pour pouvoir mettre en œuvre des activités dans ces domaines-là donc les projets que vous allez voir ici c'est vraiment les études ont été déjà faites les études et donc c'est budgétisé si vous êtes intéressés il suffit tout simplement de prendre contact avec le bureau national des grands projets et nous allons vous mettre on va mettre à votre disposition la documentation détaillée de ces projets-là et puis bon vous invitez à voir avec vous pour pouvoir effectivement voir concrètement qu'est-ce qui peut être fait dans ce domaine et puis comme cela on peut avancer rapidement soit par la cinture d'un NOU ou bien par la signature directement d'un contrat qui va vous permettre de démarrer vos activités Alors le premier projet concerne effectivement l'énergie donc nous avons le projet de construction d'une centrale à gaz de 200 MW à Ouagabino donc cette centrale avec trois turbines à gaz de type Heavy Duty est une turbine à vapeur puissante de 345 MW donc ça c'est un projet vraiment qui tient à coeur la ville de Ouagabino et donc vous voyez ici que le projet est déjà estimé il y a un coût qui est accroché à cela un coût de 426 MW de dollars US dollars alors l'étude de pré-faisabilité aussi est déjà prête ça veut dire que l'étude de faisabilité n'est pas encore achevée mais est en cours d'être achevée voilà donc pour ce projet le monde du financement et du contrat soit du type PPP ou du type Beauty donc voilà là à ce qui concerne le premier projet dont nous pour l'expression en tout cas des investissements ensuite nous avons toujours dans le domaine énergétique la construction aussi d'une centrale je pense que ça c'est réputé la construction d'une centrale hybride dans les pôles de production de 5 villes de Burkina Faso donc Ouagabino avec 6 MW et une centrale à gaz de 15 MW et une centrale à gaz de 15 MW et une centrale à gaz de 15 MW également à Gawa pour la centrale de Gawa on aura 2 MW avec aussi une centrale à gaz de 5 MW on a à Dori où également c'est 2 MW et puis la centrale de gaz aussi là-bas c'est comme celle de Gawa ensuite pour la cinquième ville qui est Degou on aura besoin de 3 MW à Degou et d'une centrale à gaz de 10 MW et tout cela à un coût de 93 millions de dollars donc à ce niveau aussi l'étude de pré-faisabilité est déjà en cours donc le bon de financement cela sera aussi le PPP et puis le Beauty comme quatrième projet toujours dans le domaine énergétique nous avons la construction d'un pipeline qui va aller de Balotaga à Bingo pour pouvoir permettre l'achénagement des silo-carbures parce que jusqu'à présent au niveau du Burkina on transporte le carburant à Citerne depuis les ports de Lomé et de Tema donc pour redynamiser ce domaine et permettre de booster ce domaine nous pensons qu'il est nécessaire de construire un pipeline qui va aller de Balotaga jusqu'à Bingo et le coût de ce projet monte à 227,45 millions de dollars US l'étude de pré-faisabilité aussi est déjà prête donc pour ce projet s'il y a des investisseurs qui sont intéressés il suffit seulement de venir et nous allons mettre l'étude de pré-faisabilité à votre disposition et cela ça permettra d'aller rapidement et aussi le bon de financement à ce niveau et le PPP et aussi le beauty comme cinquième projet nous avons la construction d'un parc solaire toujours dans le volet énergétique à vocation régionale l'air donc ces infrastructures énergétiques solaires qui seront constituées de 2 centrales photo de 300 MW le coût de ce projet monte à 196 millions de dollars et donc même ce projet sera réparti ce coût concerne justement l'étude d'augmentation ainsi de suite tout ce que vous voyez ici tout ça ça va permettre justement à arriver à avoir une étude de pré-faisabilité claire pour permettre à l'investisseur qui sera intéressé de pouvoir déployer ce projet là assez aisément et toujours comme PPP et Beauty qui sont les modes de financement en tout cas préférables ou du moins choisis par le gouvernement et toujours dériveurs concernant aussi ce cinquième projet ensuite concernant les infrastructures nous avons un projet qui concerne la construction de notre route Yamsopro ou Akatogo vous savez que effectivement au niveau de la Côte d'Ivoire il y a une autoroute qui quitte Abidjan jusqu'à Yamsopro mais qui n'arrive pas au niveau du Bukinia-Faso jusqu'à Ouagadougou donc nous avons un projet pour pouvoir mettre l'autoroute de Ouagadougou pour rejoindre l'autoroute au niveau du territoire ivoirien parce que ça ça va permettre effectivement d'acheminer la marchandise très facilement aujourd'hui la voie est assez étroite et ne peut pas contenir beaucoup de trafic à ce niveau donc quand vous regardez le coût de ce projet qui monte à 800 millions de dollars US vous imaginez que ça doit être un projet important et qui sera aussi rentabilisé assez vite parce que c'est un axe qui est beaucoup 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 fréquenté donc s'il y a des investisseurs qui sont intéressés pour ce projet aussi sachez que le type de faisabilité est déjà disponible dès que vous vous manifestez et que en tout cas on arrive à trouver un terrain dans le temps et à ce niveau aussi ça peut aller très vite et comme je l'ai dit c'est un investissement que vous allez pouvoir récupérer assez facilement ensuite nous avons la construction de l'autoroute c'est toujours le même projet ici à peu près donc on passe au projet suivant qui concerne l'infrastructure ferroviaire tantôt on a vu la construction de l'autoroute ou à l'autoroute à des gens mais aussi nous pensons que développer le transport ferroviaire aussi va permettre de faire venir les marchandises encore d'une oui encore mieux que les camions présentement pour quitter le thème ce sont les camions qui acheminent la marchandise alors que si nous avons le chemin de fer il n'y a rien de tel que le train pour transporter de façon efficace la marchandise d'un point A à un point B donc nous allons nous avons aussi un projet et nous recherchons des financements pour pouvoir construire justement ce chemin de fer qui va aller à Tema le coût de ce projet vous voyez est affiché il est de 1,21 milliard US dollars à ce niveau les études de faisabilité aussi sont déjà prêtes donc nous attendons seulement que des investisseurs qui sont intéressés pour déclencher effectivement la procédure d'attribution après cela comme quatrième projet de construction de chemin de fer il s'agit de relier le Burkina Faso au Mali aujourd'hui pour se rendre au Mali par la voie en tout cas routière c'est pénible c'est long et effectivement la voie n'est pas tellement pratiquable pour les camions qui acheminent la marchandise et quand on sait le nombre de camions qui transitent par le Burkina pour aller au Mali c'est vraiment énorme et en construisant un chemin de fer qui va réunir ces deux pays nous allons en tout cas permettre aux marchandises qui transitent ici de passer en très grande quantité et donc à ce niveau aussi nous recherchons des investisseurs pour pouvoir venir s'approprier ce projet-là et puis construire les chemins de fer entre le Burkina Faso et le Mali à ce niveau le coût du projet est estimé à 4,93 milliards de dollars et là aussi l'étude de faisabilité n'est pas encore terminée mais est en cours de oui est en cours de réalisation et le monde de financement ici c'est toujours les PPP ou le GIPT ensuite nous avons toujours dans cette même lancée de construction de chemin de fer parce que une chose est de réunir le Burkina au pays voisin pour pouvoir acheminer les marchandises mais aussi il est bon qu'à l'intérieur nous puissions circuler assez aisément et transporter la marchandise c'est pour cela que nous avons un projet de réunir Ouagadou qui sont les deux principales villes du pays afin que effectivement le trafic de marchandises entre ces deux grandes villes-là puisse s'acheminer de façon facile ici le coût de ce projet remonte à 103,54 millions de dollars et là aussi l'étude de faisabilité est complètement terminée n'attendant que des investisseurs pour mettre cette étude-là à leur disposition ensuite vous voilà ceci concerne la construction de l'aéroport dans la capsule vous aurez dû remarquer que la dame du ministère des transports a mentionné justement la construction de l'aéroport de Donsine cet aéroport aujourd'hui est en construction mais il y a beaucoup de projets satellites là qui ont besoin aussi de financement pour pouvoir rendre l'aéroport effectivement rentable et puis facilement exploitable dès que la grosse infrastructure sera terminée donc le coût de tous ces projets-là cumulés remonte à 450,98 millions de dollars US et là aussi nous sommes au niveau des plans donc ici pour tous les investisseurs qui seront intéressés c'est venir au Burkina pour qu'on mette justement ces documentations à votre disposition qu'on vous accompagne sur les sites que vous regardez concrètement qu'est-ce qui se passe afin de pouvoir faire des choix judicieux pour vous pour qu'on puisse vous accompagner et puis signer des MEU rapidement ou bien des contrats qui puissent vous permettre de travailler sur ce site aussi qui va être un grand up pour la sous-région parce que vous voyez du point de vue géographique c'est vrai que le Burkina Faso n'a pas de dégouchés sur la mer mais nous nous sommes situés au centre ce qui veut dire que l'aéroport de Don Saint va pouvoir être un vrai carifou pour l'Afrique de l'Ouest pouvoir desservir tous les pays qui nous entourent tels que le Togo le Bénin la Côte d'Ivoire le Mali le Niger tous ces pays là pourront être facilement accessibles à partir de l'aéroport de Don Saint donc il y a des projets là-bas qui seront très lucratifs et aussi qui vont facilement être rentabilisés donc pour tous ceux qui aimeraient investir dans ce secteur je vous invite à prendre rapidement contact avec nous parce que comme vous l'avez vu il y a beaucoup qui bousculent à l'aéroport pour en tout cas investir donc ne traînez pas le temps M. le conseiller désolé on court un peu derrière les temps est-ce que vous pouvez pas sélectionner quelques projets principaux comme ça vous ok je suis à l'avant-dernier projet ok assez ce projet contient effectivement le barrage hydro agricole et hydroélectrique qui doit être construit avec une capacité de 276,7 millions de mètres cubes d'eau et d'une centrale hydroélectrique de 151 kilowatts ainsi que oui aménager tous les périmètres autour pour pouvoir effectivement booster l'agriculture dans cette région et ce projet célèbre à un coût de 132,55 millions de dollars et là aussi nous attendons les investisseurs potentiels qui seront intéressés ici pour pouvoir venir démarrer ces projets ensuite toujours dans le plan architecturaux eux sont aussi prêts et donc ça peut aller vite pour les investisseurs qui vont se lancer dans ce domaine également ensuite des projets d'industrialisation toujours nous avons le projet de construction d'un complexe industriel de production d'engrais à base de phosphate et donc qui pourra mettre en place et rendre opérationnel le complexe industriel de production et de commercialisation des fertilisants phosphatés qui est Côte-Chari et la production mondiale annuelle la production moyenne annuelle prévue est de 102 000 tonnes donc ce projet a un coût de 70 78 millions US dollars et donc aussi l'étude de faisabilité est disponible ensuite nous avons le projet de création et d'opérationnalisation de 5 unités industrielles de traitement et de valorisation des déchets solides et des déchets solides urbains au Burkina donc c'est-à-dire ça c'est le recyclage des déchets solides ici le coût de ce projet monte à 27 millions US dollars et l'étude de faisabilité également est disponible donc pour les investisseurs qui sont intéressés à investir dans le domaine du recyclage venez nous avons déjà des projets qui sont prêts et qui n'attendent que vos investissements ensuite du côté du tourisme au côté au niveau du tourisme il y a un projet de mise en valeur du site qui est déjà là c'est-à-dire que il s'agit de développer sur un site de 35 hectares import d'attraction touristique et de compétitivité économique qui aura un coût total de 151,39 millions de dollars ici également nous avons l'étude de faisabilité qui est déjà prête donc ça peut aller assez rapidement donc en gros ça ce sont les projets structurants que nous avons identifiés et qui sont prêts en tout cas dont nous avons aussi besoin des investissements donc vous avez vu la capsule qui montre qu'au niveau du Burkina le pays est fréquentable les investisseurs sont en train de venir nous avons en tout cas beaucoup d'opportunités nous avons beaucoup de possibilités à offrir et donc pour le moment ce qui nous intéresse ce sont ces 7 projets passés rapidement en revue mais vous pouvez toujours prendre contact avec le bureau national des grands projets qui est justement la porte d'entrée pour vous afin d'avoir des informations complémentaires vous pouvez aussi passer par notre ambassade qui est sur place ici à Bruxelles au niveau de l'ambassade il y a des attachés économiques des conseils économiques qui pourront toujours vous donner des informations comment joindre le bureau national des grands projets et donc pour terminer je dirais que ce n'est pas ce que vous avez vu c'est pas l'exhaustivité mais compte tenu du fait que les investisseurs ont parlé de beaucoup dans le domaine minier ça concerne également le Burkina dans le domaine agricole ça concerne aussi le Burkina mais je vais juste ajouter quelque chose sur le domaine agricole pour répondre un peu à une question qui était posée tantôt dans la salle parce qu'aujourd'hui le domaine agricole c'est un domaine essentiel l'Afrique pour se développer il faut que nous développons le domaine agricole il faut une autosuffisance alimentaire et c'est dans ce cadre effectivement que la vision de notre chef de l'Etat est de booster ce domaine comme en faisant à travers un programme qu'il a mis en place qui s'appelle l'initiative présidentielle pour le développement agricole l'initiative présidentielle pour le développement agricole consiste justement à la sélection de 8000 gènes nous sommes en train on a déjà sélectionné 8000 gènes au Burkina répartis dans toutes les localités dans tous les villages et nous allons les former par vague de 2 mai je pense les 2000 sont déjà sur les lieux de formation dans les centres de formation et ces 2000 seront formés outillés on va les apprendre comment effectivement puisqu'on a constaté que les jeunes sont désintéressés de plus en plus à l'agriculture émigrent vers les sites miniers émigrent vers d'autres fonctions et délaissent les terroirs et donc ces jeunes vont apprendre des outils pour pouvoir et on va aussi mettre des terres à leur disposition et les moyens à leur disposition pour pouvoir encore les relocaliser dans les terroirs les fixer pour qu'ils puissent effectivement utiliser ce qu'ils auront appris pour exploiter les terres et pour pouvoir vivre de ça et ça, ça va les empêcher effectivement d'aller dans les centres donc les 2000 jeunes qu'on a identifiés sont déjà dans les centres de formation et après cela on va recruter encore ces 2000 pour atteindre les 8000 donc à ce niveau aussi ça c'est un nouveau modèle qui permettra justement de booster le domaine agricole ce ne sont pas c'est pas seulement l'investissement l'exploitation industrielle à grand niveau qui permet de oui de fixer la jeunesse nous pouvons avec ces solutions-là de façon simple les intéresser encore avec des moyens adaptés à leur contexte pour qu'ils puissent se redonner encore à cette activité qui est essentielle pour le développement de l'Afrique donc dans cette initiative présidentielle pour le développement agricole nous nous invitons aussi les investisseurs qui veulent nous accompagner dans ce domaine à s'intéresser à prendre contact avec nous à venir voir ce qui se fait déjà sur place et on verra dans quelle mesure on pourra collaborer ensemble pour qu'ils puissent participer justement et accompagner cette initiative donc en gros c'est ce que on ne va pas encore se répéter nous allons nous arrêter là on a présenté l'essentiel nous sommes toujours parmi vous le reste de la journée et donc si vous avez besoin de plus d'informations vous pouvez m'approcher on va échanger et puis comme ça vous aurez plus de précisions donc sur ce je vais vous dire merci pour votre attention et j'espère vous voir très bientôt pour une grande façon merci